Et voilà, et bien écoutez, c'est parti pour Need for Speed, on va voir ce que ça donne, enfin une fois qu'il se sera installé, d'ailleurs c'est bizarre ça qu'il s'installe alors que le jeu s'est déjà installé au départ, quand on l'insère dans la PS4 il s'installe, d'ailleurs il s'est installé extrêmement rapidement, ça m'a vraiment étonné, mais maintenant je comprends pourquoi, parce qu'il s'installe maintenant, bon, et bien on va attendre sagement, on va essayer d'un peu débattre sur jeu, c'est très bien, ça va me laisser le temps un petit peu de dire ce que j'en pense, de dire mon histoire un petit peu avec Need for Speed, même s'il n'y a pas grand chose à raconter, très brièvement, Need for Speed Underground 1, oui le tout premier, le 1 sur Gamecube, voilà, moi c'est l'un des seuls que j'ai fait, mais que j'ai bien fait, en tout cas, et ça faisait partie des Need for Speed, vraiment des origines, les Need for Speed que beaucoup aiment et dont sont nostalgiques aujourd'hui, même si la plupart sont plus sur Most Wanted, ou un autre, je ne sais plus, je ne sais plus lequel c'est, mais en tout cas c'est ces deux Need for Speed qui ont marqué l'histoire, les Underground un peu moins, même si moi j'avais énormément apprécié, qu'est-ce que j'avais apprécié dans celui-là ? Ben la conduite qui était déjà, ouais, enfin déjà la conduite qui était vraiment prenante, surtout au bout d'un moment, quand tu commençais à aller bien vite, que tu avais bien customisé ta bagnole, c'était vraiment sympa, la customisation justement, là avec, c'était vraiment poussé, je me souviens que les voitures au départ tu les avais, c'était par exemple des simples Peugeot, mais toutes simples, et tu arrivais à en faire des trucs magnifiques avec la couleur perlée, les ailerons derrière, les bas de caisse, les machins, tu pouvais faire plein de trucs, donc forcément déjà ces deux points-là, ces deux points que j'attends énormément de ce Need for Speed, ils ont dit qu'ils revenaient aux origines, bon ben écoutez, moi j'ai envie de les croire, j'ai envie de croire qu'on aura comme ils le disent derrière la boîte, une customisation avancée, bon d'après les quelques retours que j'en ai eu de la démo, oui parce que j'ai pas fait la démo, moi ce que je préfère dans un jeu, quand je sais que je vais l'acheter, déjà d'une je ne me spoil pas, ou très peu, déjà celui-là je me suis très 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 peu spoilé, j'ai juste vu une vidéo où la conduite était un petit peu bizarre, d'ailleurs ça, ça m'a fait un peu peur, parce que la conduite, alors il y en a qui se plaignaient qu'elle était un peu trop molle, mais surtout ce que j'ai vu c'est que dans les virages on glissait énormément, mais ce que je lis derrière la boîte, et ce que j'ai déjà entendu, c'est qu'il y a apparemment 5 façons de jouer, alors 5 façons de jouer ça voudrait dire qu'il n'y aurait peut-être pas forcément des drifts, enfin on ne serait peut-être pas obligé de jouer en drift tout le temps dans les virages, ça j'aimerais bien, mais apparemment c'est la plus fun, parce que si tu ne joues pas en drift, c'est un petit peu ennuyant, donc bon on verra bien là-dessus, donc voilà, customisation poussée, la conduite, voilà, ça c'est une crainte, mais en même temps, c'est un jeu de bagnole, donc forcément qu'est-ce qu'on attend ? On attend de la bonne conduite, voilà, un truc qui nous fasse vibrer, un truc qui nous immerge complètement dans l'ambiance, voilà, ça c'est vraiment ce que j'attends, et là il y a un autre point que je dis, je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà, c'est ici là, une intrigue à couper le souffle, non mais, enfin je ne sais pas quoi dire, mais une intrigue à couper le souffle dans un jeu de bagnole, il ne faut pas abuser, bon je sais que c'est pour faire vendeur, mais une intrigue à couper le souffle surtout dans un Need for Speed, ça va être du genre, wesh poto, tu sais quoi, il y en a un dans la ville, il nous fait trop chier, il veut imposer sa loi, nous on va aller lui mettre la misère, d'accord, donc vas-y, tu vas tuner ta bagnole, bon au début, tu es un petit gars, donc tu peux pas trop trop faire le malin, mais tu verras, tu vas monter de grade, et puis on va lui mettre une tollé à ce gars, tu vois, ça va être un espèce de truc comme ça à mon avis, ou alors, attendez, ou alors, je veux que ce jeu me fasse mentir, je veux qu'à la fin du jeu, je me dise, ben, ce que j'ai dit lors de mon live au début, et ben, ce que j'en ai pensé avant d'y jouer, et ben, ce soit, c'est faux, et en fait, et ben, l'histoire, et ben, elle était vachement prenante, et j'ai vachement apprécié, bon, et ben, j'aimerais bien me dire ça, moi, à la fin, franchement, ce serait sympa, choisissez votre manière de jouer, ok, 5 façons de jouer, bon, une atterie à couper le souffle, non, mais vraiment, après, j'ai vu que les graphismes ont l'air vraiment sympa, tout en sachant que la plupart des cinématiques, je crois, d'après le peu de spoil que je me suis fait, c'est, ça a été réalisé par de vrais acteurs, qui ont après été synthétisés, entre guillemets, qui ont été, comme je le dis si bien, jeux vidéoifiés, bon, voilà, après la customisation de voiture, j'en attends pas, je veux dire, j'allais dire comme un grand tourismo, mais un grand tourismo, j'ai trop peu joué pour dire si c'est trop poussé ou pas, je sais que c'est très, très pro, mais est-ce que c'est autant poussé, je crois pas, parce que là, c'est vraiment tuning, dans grand tourismo, on peut pas vraiment appeler ça tuning, mais, voilà, j'aimerais que ce soit pas trop, mais que ce soit suffisant, voilà, qu'est-ce que je veux dire par là, bah, suffisant, c'est-à-dire que ce soit suffisamment visible pour que ta voiture de départ ne ressemble pas à celle que tu auras à la fin, une fois que tu l'auras customisé à fond, bon, mais après, moi, si ça va trop dans les détails, je sais pas, peut-être que je me sentirai perdu, sachant que je suis pas vraiment un pro dans l'automobile, même pas du tout, mais bon, voilà, au moins le minimum, quoi, que ça se voit, quoi. Bon, bah, je vois que ça y est, c'est terminé, nickel, on est parti, ça fait six mois que je n'ai pas acheté de jeux vidéo, non, c'est vrai que je suis pas à jour, moi, ça fait six mois que je n'ai pas acheté de jeux d'animal, mais bon, s'il y a une intro ou quoi que ce soit, on va se taire, parce que j'ai envie d'écouter quand même. Toutes les expériences contenues dans ce jeu ont pour seul but de vous divertir, et donc, évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous, etc, etc. Appuyez sur Proc pour continuer cette... Bon, moi, je m'étais fixé 30 minutes... Bon, on a déjà perdu six minutes pour l'installation, là, je pense qu'on va encore perdre quelques minutes pour la connexion, etc, etc, mais j'aimerais bien qu'il dépasse pas trop la demi-heure, moi, je veux vraiment montrer ma première impression sur le jeu, j'ai pas envie de trop avancer, si on peut faire une course, c'est très bien, après qu'on visualise peut-être un peu les menus, nickel, et pour moi, ça ira très bien, je le découvrirai après par moi-même, peut-être que je referai des lives par-ci, par-là, ou des vidéos, je capturerai, je sais pas. Et puis, tiens, je pensais qu'on allait commencer sur une cinématique, qu'on n'avait même pas commencé sur le menu, un peu comme d'habitude, comme les jeux, je crois que dans l'Underground, c'était ça, tu commences, t'as une grosse voiture, au départ, tu joues une grosse bagnole, et après, là, tu reprends tout depuis le début. Bon, voilà, voilà. Bon, ben, le menu, ok, donc ça fait très, très, très strict. Ensuite, mon NFS, donc là, à mon avis, c'est tout ce qui est, d'accord, donc apparemment, il y a mon avatar, donc, ok, ça doit être tout simplement la progression, etc., tout ce que tu as pu débloquer, les défis quotidiens, ah, donc ça, ça doit être des trucs en ligne. J'ai entendu aussi qu'apparemment, il fallait être régulièrement connecté. Coucou, baby, et ben, coucou, baby, tout, hein, Alptrom38, sauf que Alptrom38, je crois que c'est, je viens de me souvenir, c'est mon cousin, mais oui, c'est Snow, je le savais. Ah, mon cousin, putain, ben, t'as loupé tout ce que je pensais au début, voilà, ça y est, t'as tout loupé, t'as tout loupé, non, 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 là, j'ai même pas encore découvert, tu vois, il s'est installé, et ben, moi, comme j'ai dit, là, je vais simplement faire une course, je voulais découvrir les menus après, je pensais qu'on allait les voir après, mais finalement, non, on va, on va juste voir la première impression de course, et puis, et puis, voilà, on va pas, on va pas faire trop de choses, donc voilà, le menu assez street, défi quotidiens, donc bientôt, c'est quoi ? Joueur à connaître, bon, d'accord, donc ouais, je disais qu'apparemment, il faut être régulièrement connecté, parce qu'il y a des défis, voilà, un peu comme dans, je me souviens, c'était le cas dans Rayman Legend, où t'avais des défis quotidiens, voilà, qui étaient déjà vraiment sympas, semaine 1, conseil, tiens, on va voir ce que c'est, ça, non, je peux pas cliquer, oulala, ça m'amène sur une page, laisse tomber pour le moment, j'ai pas le temps avec ces conneries, ça, c'est bloqué aussi, zéro joueur connu en ligne, ouais, bon, d'accord, ça se débloquera après, je suppose, galerie, bon, là, du coup, on a une galerie, bon, je pense qu'on regardera peut-être plus en détail une fois qu'on aura eu notre première course, parce que c'est quand même le principal, on veut quand même savoir ce qui va se passer, donc paramètres, au moins paramètres, au moins les paramètres, donc commande, accélérer derrière, ça c'est normal, freiner, changer caméra avec triangle, couper le moteur, couper le moteur, d'accord, donc ça voudrait dire que tu peux t'arrêter, enfin, t'as une espèce de mode dans la rue, t'es pas que en course, tiens, ça, ce serait bien, ça, si tu peux te balader, si t'as une espèce de petite map où tu vas chercher toi-même tes courses, ça, ce serait pas mal, nitro avec croix, frein à main, carré, d'accord, téléphone avec option, ok, need for speed network, d'accord, bon, on verra plus tard ce que c'est, freiner, bon, ça c'est bon, répondre au téléphone, génial, appli carte, d'accord, tourner, évidemment, rotation caméra, évidemment, sauter le morceau si on maintient, prendre une photo, d'accord, on peut prendre une photo, ok, paramètres de jeu, luminosité, on va laisser comme ça, sous-titres, on va mettre avec, parce que des moments où on n'entend pas vraiment toujours ce qu'ils disent, unité, kilomètre par heure, c'est nickel, tableau de bord et photo, pour le moment, j'ai laissé 100, je verrai plus tard, afficher mini carte, ouais, on va tout laisser par défaut, je pense, compteur de vitesse, ok, afficher, infomode de jeu, ok, paramètres audio, optimiser pour, on va baisser un petit peu pour le live, parce que sinon, je pense que vous m'écouterez pas trop et vous écouterez beaucoup trop le jeu, on va laisser comme ça, accélère avec X comme l'ancien, moi, ah oui, non, 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 je vais laisser avec R2, je me suis beaucoup plus habitué, surtout que tu peux gérer la vitesse avec la gâchette, donc c'est plutôt pratique, même si bon, on s'en sert pas trop, mais des fois dans les virages, ça peut être utile, voix polie, c'est bah écoute, oui, s'ils ont une voix, tant mieux pour eux, musique poursuite, bah ouais, ça mettra un peu d'ambiance, et musique playlist, bah ouais, ah oui, les musiques aussi, ça c'était, ça c'est ma grosse appréhension, même si j'ai déjà vu une petite liste de musiques qui était passée sur le net, j'ai pas pu m'empêcher d'en écouter certaines, et je vois qu'elles sont pas mal électro, et moi je suis nostalgique du vieux rock du Need for Speed Underground, j'avoue que ça me déçoit un petit peu que ce soit trop porté sur l'électro maintenant, mais peut-être qu'ils nous ont réservé des surprises avec des musiques électro, ce serait vraiment pas mal, donc on verra, on verra bien, paramètres de confidentialité, partage de photos, tout le monde, recommandations d'amis, bon bref, ça ok, mention légale, on s'en fout, générique, non pas générique, réinitialiser, non, ok, très bien, bon, et ben moi je propose qu'on joue, je vais augmenter un petit peu mon son, mais pas trop sinon, est-ce qu'il y a du son là ? Ah oui il y en a, ok, pas trop parce que sinon ça va s'entendre dans mon micro, quoique de toute façon vous allez avoir le son en même temps, donc je pense que ça pose pas trop de problèmes, voilà, et ben jouez, c'est parti, recherche de, quoi ? Recherche de joueurs que vous pouvez rejoindre ? What ? Attends, 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 qu'est-ce que c'est que ça là ? Il n'y a pas de mode aventure ? Non, mais si, quand même, qu'est-ce que c'est, ça voudrait dire que l'aventure elle est partagée en ligne alors ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Déjà un truc de fou là, ouh, déjà je comprends pas là, ah les chargements, ça m'a l'air long là, j'espère que ce sera pas tout le temps aussi long, mais attendez, 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 le, la recherche de joueurs, alors ça voudrait dire que peut-être qu'on est dans une map, peut-être qu'on est dans une map et qu'on va pouvoir rencontrer d'autres joueurs, ouais t'es toujours online, voilà, c'est bien ce qui me semblait, donc peut-être qu'on va pouvoir rencontrer d'autres joueurs en ligne sur une map, donc c'est-à-dire qu'on devra pas simplement choisir nos courses comme dans l'underground, ce qui est pas mal, si on peut rencontrer d'autres gens, ce qui serait bien, ce serait qu'on puisse rencontrer, enfin qu'on se mette sur des serveurs qu'on veut, par exemple là, tout con, mon cousin, et ben ce serait bien que je puisse me mettre sur le même serveur que lui, et comme ça je pourrais le rencontrer, voilà, on pourrait se castagner, on pourrait tout simplement jouer chacun de notre côté, et se rencontrer, des fois se croiser, même dans la rue, ça pourrait être sympa, tu peux pas jouer sans être co-internet, ah ouais, mais bon ça c'est pas trop grave, on est toujours connecté, ah, je me tais, est-ce qu'on va fuir la police, peut-être, déjà directement, putain c'est bien fait, oh là là là, mais non mais je dis c'est bien fait, mais c'est de la vraie, c'est des vraies, putain je suis trop con, attendez, c'est du vrai ou du jeu, non, c'est du vrai, c'est pas possible, non ça peut vous croyez que c'était, c'était du jeu vidéo, ben maintenant on se met à hésiter quoi, carrément, enfin bref, alors le fait qu'on soit toujours connecté à internet, j'espère que ça, oh ça y est c'est parti, on peut tâter, donc effectivement on n'est pas toujours en course, yo c'est Spike, je pensais te trouver sur je sais pas quoi, écoute c'est la folie ce soir, je te jure, il y a du beau monde, bon je vais l'écouter, ok, alors appuyez longuement sur la touche R2 pour accélérer et prendre de la vitesse, L2 pour freiner et ralentir, parce qu'on peut reculer aussi avec L2, ok ok ok, on a un petit mode map, ça c'est génial, ça c'est pas mal, et donc ça veut dire qu'à mon avis vu qu'on est connecté, oula elle est lourde, la voiture est lourde, mais c'est bien, on ressent la voiture, alors on la ressent, on la ressent bien, ouais ça veut dire que du coup on peut rencontrer des gens, ok ok, bon on va voir, suivez la ligne bleue sur la mini carte tout en bas, à gauche de l'écran, ok un trophée, ça affiche également la distance qui vous sépare de votre destination, ok nickel, donc là il y a une, est-ce qu'on peut détruire notre bagnole, je sais pas, est-ce qu'on peut détruire la station essence aussi, non je sais pas, oh bah d'accord, ah bah déjà on peut détruire ça, bon écoutez j'ai envie d'essayer, on va voir ce qu'il se passe, ok, en même temps on est pas dans un GTA ou quoi que ce soit, comment je fais pour regarder, alors là on a différentes caméras, comment on fait pour regarder, pour regarder, regarder, attendez, c'est quoi la différence entre ça et ça, ah ouais ça j'aime bien je crois cette caméra, c'est-à-dire que quand t'accélères elle recule, ouais c'est pas trop mal, je crois que j'aime bien, c'est un peu plus vivant, ok c'est un peu plus vivant, c'est pas mal, mais comment on fait pour regarder, pour mettre la, pour regarder derrière nous, oula oula oula, putain, on peut pas regarder derrière nous, non, c'est vrai, putain qu'est-ce qui se passe quand tu fais rien ça tourne, ok, option, bon ça c'est mon téléphone, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi je peux plus bouger, ah si ça y est, putain je peux pas la tourner à fond la caméra, du coup je peux pas voir devant, tiens c'est, c'est embêtant ça quand même, bon bref, alors comment est le comportement de la bagnole, bon déjà graphiquement c'est pas mal, c'est sympa, là comme ça vite fait je dirais que ça fait penser à du Watch Dogs, autant par terre avec le, l'eau par terre sur le goudron, c'est pas mal, non franchement, oh allez, on va se taper un petit pont, ah non c'est pas un pont, non c'est pas, j'ai cru que c'était un pont, R3, ouais bah R3 mais je sais, j'essaye, ah attends, si je baisse, ah d'accord, attendez, ok, donc on peut tourner comme ça, mais par contre si on veut regarder devant nous, enfin la voiture de devant, il faut mettre le R3 en bas, ah d'accord, ok, donc apparemment il y a pas de dégâts, là j'ai pas subi de dégâts, peut-être que c'est, après les dégâts moi, je dirais même tant mieux si c'est pas géré, parce que, franchement les dégâts ça me saoule, enfin je vais dire, t'es là, t'es obligé de réparer ta bagnole, t'es obligé de payer, moi s'il y a pas les dégâts, je m'en fous, attendez, j'y suis, ah j'y suis, ok, donc là on va au garage, REP, plus de pièces et d'invitations à des épreuves, ok, moi je veux au moins faire une course avant d'arrêter, ça c'est du jeu vidéo ou du vrai, j'ai du mal à savoir, j'ai l'impression que ça mélange un peu entre les deux, mais ça c'est du vrai ça, ça c'est du vrai, bon c'est la fête, c'est la street, on s'amuse, on se regarde de travers, du genre, je vais te provoquer dans un duel, petit aparté, le film, j'ai vu le film, il était sympa, avec Aaron Paul, ou il a une chasse, de patron lui, salut, ouais bah je vois ça, ok donc ça, ça va être ma future copine, t'as vu un peu, ouais, carrément, ah bah pour toi ma petite je serai à la hauteur, mais non je voulais rester moi, putain, sérieux il y a un film, bah un film je sais, ah oui, ah oui, il y a eu un film Need for Speed, ouais ouais, avec le gars qui joue dans Breaking Bad, ouais moi aussi je t'aime, il a dit, il a dit la même chose, c'est moi, salut, t'as ça en réalité virtuelle, ça pourrait être sympa, tu t'y crois, hé Rocky, t'arrêtes de frapper, hé je suis là, salut, ça va, hé me regarde pas comme ça, je suis pas pédé, ah ouais, pourquoi, ah bah ouais, mais moi aussi, bah sûrement, oui, tu vas me dire pourquoi, d'accord, mais dis-moi en plus, c'est pas assez là, ouais, ouais, t'as une casquette, elle ressemble à celle de Sacha, donc en gros, tu me demandes de choisir, bah écoute, le choix est très vite fait là, ça, c'est un jaune pisse, c'est pas génial, ça, c'est un peu vieillot, et ça, ça a de la gueule, donc qu'est-ce que tu veux, forcément que je choisis la Subaru, acheter la voiture, oui, alors forcément, elle devrait être plus chère, non, je sais pas, il n'y a pas de notion d'argent, pas encore, ouais, elle est mortelle, ouais, regarde pas comme ça, toi, ouais, un 10 avec un 4, mais arrête, c'est un cuir à plus de mille boules, c'est bien ce que je disais, tu m'as mis de la graisse, même au meilleur pilote de Californie, elle ne fait pas de cadeau, sa philosophie, c'est que c'est pas la peine d'essayer si tu n'as pas de blé, c'est très poétique, en même temps, c'est la vérité, alors, tu es prêt pour nos rendez-vous ? Oh, encore ? Mais moi, je veux conduire, putain, j'en ai rien à foutre de tes potes, Ah, si, quand même, il faut bien que j'ai un public pour être acclamé une fois que j'aurai gagné, parce que si je gagne en étant tout seul, c'est pas très très glorieux, donc bon, allez, si tu veux, je veux bien les rencontrer, rendez-vous, faire la course contre Spike, et bah voilà, ça c'est bien, suivez les flèches bleues au sol, qu'est-ce qu'elle me dit, elle ? D'accord, si tu veux, oui, surveillez l'itinéraire du coin de l'œil, anticipez les virages, Ok, bon, et bah c'est parti, donc en fait, tu me... Ouais, ok, d'accord, c'est parti, intro, trop longue, ah bah oui, surtout quand tu veux faire un live... Oh ! Un live court, oh, c'est joli ! Oh putain, le pont ! Waouh, 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 ça c'est pas mal, ça, ah ouais, c'est bien réaliste, intro, trop longue, ouais, surtout, ouais, comme je me dis, quand tu veux faire un petit live départ pour juste jouer, c'est vrai que j'aime bien des fois les jeux où ils te font... Ils te font concourir dès le départ et après, ils commencent l'histoire... Oh putain, oh putain ! Ah d'accord, donc là, c'est en mode drift, je crois, hein. Oh là là là, ce bordel ! Oh putain, faut que je me fasse à la conduite, là. Toujours pas de dégâts ? Apparemment, toujours pas de dégâts ? Ah, d'accord, alors, ok, ok, ok. Ouh là 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 ! La conduite, c'est tu freines un peu et après, elle dérape toute seule. Ok, ok, ok. Oh putain, eh, j'ai vraiment du mal, là, hein. La conduite, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, elle est lourde et... Arrivée déjà ! Putain, je suis arrivé dernier, du coup. Je devais arriver devant. Non, je devais les suivre, je crois. T'as Optima HD, c'est trop beau, ouais. Ouais, exactement. Bah ouais. Sympa tes couettes. Le problème, c'est que ça m'embêterait de briser ta petite carcasse de moineau. Allez, viens là, mon grand. Viens faire un câlin. C'est bien joué. On peut pas leur reprocher ça, c'est bien joué, quand même. Il est super vif derrière un volant. Moi, c'est Emmanuel. Et ça fait encore trop de syllabes pour ces andouilles. Appelle-moi Manu. Eh bah, salut, Manu. Attends, tu prends quoi ? Lui, c'est Fred, le marteau norvégien. Salut, mec. On se sent concerné, quand même. Ouais, moi aussi. Oh, putain, elle frappe. Non, c'est sympa. Franchement, les cinématiques sont vraiment sympas. Je pensais que j'allais me dire, putain, c'est pas... Enfin, je pensais... Je pensais pas que c'était tout du réel. Je pensais qu'il y avait un petit peu de jeux vidéo. Je sais pas comment interpréter ça, mais comme c'est bien joué, ben, ça va, j'aime bien. C'est une épreuve. Arrêtez votre voiture sur la flèche et appuyez sur la touche R1 dès que l'invite apparaît. Attention, votre voiture doit être orientée dans la bonne direction. OK. Ouais, dégage, toi ! Ah oui, donc, je disais que là... Oui, je suis... Ah ouais, mais c'était une question, d'accord. Oui, oui, je suis en optical HD. Ouais, la conduite... La voiture est lourde, mais par contre, dès que tu freines dans un virage... Ah ! Putain ! Dès que tu freines dans un virage, ça part. Ta voiture, elle part. Et ça, c'est un coup de main à prendre. Mais du coup, c'est... C'est vrai que ça fait pas très, très réaliste, ça, c'est clair. Mais c'est un... C'est un gameplay arcade qui peut être plaisant à faire. Mais il faut s'y habituer. Putain, mais... Eh, mais... C'est incroyable. Les voitures, tu peux pas les éviter parce que dès le moment où tu les vois, ta voiture est tellement lourde que tu peux pas la déplacer. Ou alors... Oh, putain ! Oh là là ! Mais c'est moi qui vois rien ? Ou alors on voit vraiment les éléments au dernier moment ? C'est... Ah si ! On a des dégâts. On a des dégâts. C'est arcade, oui. Ah bah oui, ça, c'est clair. Claire, moi, arcade, ouais. Mais putain, mais ma première course, je vais me chier ! C'est un resto. 5 dollars, c'est le minimum. Et pas de dessert, mec. Je suis pressé de faire une course ce soir. Vas-y, plutôt que t'es au régime. Pour moi, je pense que ça va se finir en boîte. T'as gagné ? Tu rigoles ? La soirée fait que commencer, les gars. Et pour moi, c'est course. Ouais, moi aussi, je préfère. Tu veux venir voir ? Je te ferai un petit peu de place si tu veux. Oh, elle va s'occuper de toi, vieux. S'occuper de moi ? C'est jaloux, Spikey. Ouais, c'est ça, comme je suis jaloux des gens qui roule à 90. Vous avez vu Travis ce soir ? Ouais, il devait voir quelqu'un. Tu peux pas test. Magnus Walker est de passage. Je l'ai vu discuter avec Travis en boîte. Oh, c'est pour ça que Spike est pressé. Il a un rendez-vous. Avec le destin, mon vieux. Ce soir, ça va chauffer. Hé, tu nous feras voir ce que t'as dans le ventre. Ok ? Ouais, mec. D'accord, sauf que au début, je ne maîtrise pas trop, là. Donc, ça va être chaud. Il y a cinq façons de jouer, de gagner de la REP, aventure abeille. Regardez en haut de l'écran tout en conduisant pour voir vos actions vitesse, style, customisation, crew et hors-la-loi s'associer les unes aux autres. Gagner de la REP, de la réputation. Je n'ai pas eu le temps de lire ! Elle a un appel entrant. En tout cas, elle a une sale gueule, maintenant. Ah oui, ça ce serait pas mal, oui. Comment tu sais qu'elle est cabossée ? Ok, ok, ok. Bon, et bien c'est... Répondez au téléphone en conduisant dans la voiture abeille. Si vous êtes trop occupé, ne répondez pas, consultez vos messages plus tard. Ou attendez qu'on vous rappelle. Le fait d'écouter un message rajoute un objectif sur votre carte. Alors, consultez souvent votre messagerie. D'accord ! Bon, on va au moins aller la réparer. Retrouvez Imi au garage, suivez l'itinéraire indiqué sur la mini-carte. Ce n'est pas encore maintenant qu'on va faire une course. Ok, on voit la lune là-haut. On voit des immeubles. C'est magnifique. À contresens. Ah d'accord. Ok, ok. Vitesse élevée. D'accord. Donc, quand il dit 5 manières de jouer, c'est que tu peux faire 5 actions différentes de dealers, j'ai envie de dire, qui font grimper certains styles de conduite. Et apparemment, tu peux monter de niveau dans ces 5 styles de conduite suivant comment tu conduis. Et certainement, à la fin du jeu, tu auras ton propre style. Ils te diront comment est-ce que toi, ton style de jeu a été durant l'aventure. Comment tu finis. Le téléphone permet d'afficher la carte, de préparer ses itinéraires, de téléporter jusqu'aux épreuves ou à un endroit précis et consulter ses messages. J'ai pas eu le temps de lire ! Putain, t'as un bouton, c'est marqué, fermé, c'est fait pour fermer, quand tu en as envie, ne pas disparaître tant que tu n'as pas fini de lire. Putain, merde ! Ah, font chier avec ça, disons. Bon, du coup, ça permet un petit peu d'apprendre à conduire. J'ai l'impression que c'est assez flou, des fois. Là, dans le fond, la voiture, on la voit pas forcément. Mais il faut s'y faire, à la conduite. Franchement, il faut s'y faire. Alors là, je dois faire quoi ? Je dois sortir ? Ok, je dois sortir. On va essayer de prendre le virage pas mal. Ouais, c'est ça. Ouh là là ! Ouais, c'est ça là. Ouh, par contre, elle freine pas très très bien. Un petit saut. Ouais, il faut le temps de prendre le coup de main, quand même. Il faut le temps. J'ai l'impression que... Ah, putain ! Ouais, on tombe pas vraiment bien. Ce qu'il y a, c'est que si t'as pas anticipé le truc, c'est difficile. Si je peux changer la manière de conduire, je le ferai certainement. Oui, oui, c'est bon. Ça, tu l'as déjà dit. Je le ferai certainement parce que... Au moins pour tester, pour voir un petit peu ce que ça fait. Bon, c'est bon, je suis au garage. R1 pour accéder au garage et vous rendre à d'autres endroits spécifiques. Ok. Allez ! Moi, je veux que tu me la répares et qu'on conduise un petit peu, qu'on se fasse une petite course, qu'on se foute un petit peu la pression et la honte. Les donuts, c'est un délicieux moyen de gagner un peu de réputation supplémentaire. Moi, je dirais plutôt un peu de graisse. Mais bon. Oh, elle est toute propre. Ah bon ? T'as entendu que j'ai dit elle est toute propre ? Mais j'ai dit qu'elle était bien. Ah, c'est bon. Calme. Quoi ? Trévis m'a dit que tu bricolais un peu, toi aussi. Oh, un petit peu. C'est cool, ça. Ouais. Euh, ok. Première règle ? Ah, parce qu'il y a des règles ? Qu'on a les outils que tu veux. Sérieux. Tant que tu les remets minutieusement à leur plat. Pas de soucis, ça, je sais faire. L'atelier est tout à toi. Bon, ben, ça va. C'est pas trop compliqué comme règle. Ah, c'est quoi ? De l'anitro, c'est ça ? Je vois un peu de verre, ça doit être ça, non ? Ah. T'entends ce qu'on voit l'eau ? Ouais, j'entends, ouais. Rousseau-MG. D'accord, si tu le dis. Et moi aussi. Ah, je vois que tu l'aimes bien. Demain, il y en aura partout. Je vais prendre la place, alors. Je vais réfléchir à ce que tu vas faire. Tu vas planifier ton projet. Conduire. Enfriant de ta vision. Oui. Oula, on en a dit très vite. Quoi ? Ok, j'y vais. Je me casse. D'accord. Éclate-toi. Oui. Et peut-être à tout à l'heure, hein ? Oh, et... Remets les outils à leur plat. Oui, je sais. A toute, meuf. Ah, ma voiture. Franchement, je suis content d'avoir pris celle-là, hein ? Parce que les autres, elles n'avaient vraiment pas de gueule. Bon, bah génial. Comme à la maison. Super. Qu'est-ce qu'il y a ? Acheter voiture, acheter voiture, etc. Bienvenue dans votre nouvel espace. Votre garage permet de récupérer les pièces trouvées en exploitant la ville ou gagner l'ordre des défis quotidiens. D'acheter des nouvelles voitures avec les dollars gagnés. De personnaliser le look de votre voiture, d'améliorer ses performances, de créer ou de modifier ses habillages, de choisir ce type de comportement... Oh, tiens, je suis obligé de lire vite parce que sinon, ça passe. Bon, allez, tant pis, hop, on choisit la bagnole, c'est parti. Personnaliser, non, 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 on va rien faire pour le moment. Ah, réglage comportement, c'est quoi ça ? Non, non, non. Quel est votre site de conduite préféré ? Régler le comportement de votre voiture selon vos préférences grâce au curseur prévu. C'était fait. Allez plus loin en utilisant les réglages fins ou modifiant de nombreux réglages d'un coup en actionnant le curseur style de comportement à vous de choisir entre drift, grip. Ah, c'est ça. Vous optez pour un compromis entre les deux extrêmes. Ah, bien, bien, bien. C'est ça, c'est ça. Donc là, on est entre les... Vous allez perdre toute votre préparation. Euh, non. Style, comportement, d'accord. Donc là, on est un peu entre les deux. J'aime pas trop le drift. Je vais aller en grip. Oui. Comportement. Ah, mais tu peux... Oh, putain ! Ah, mais tu peux gérer vraiment à plusieurs échelles, quoi. Je vais me mettre en grip. Et puis, je verrai. Voir voiture, personnaliser... Non, 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 non. Retour. Ouais. Quitter le garage. Ok. Quitter le garage, oui. On va voir si ce sera pas mieux comme ça. Bon, pour les 30 minutes de live, c'est rapé. Je pense qu'on va aller jusqu'à une heure si ça continue comme ça parce qu'on a toujours pas de course. Même une petite course, de rien du tout, ce serait pas mal. Ok, bon. Alors, donc là, on n'est plus du tout en drift. Si je décélère... Ah, voilà. Si je décélère, elle ne part pas en drift. Ok, alors, par contre, elle est vraiment, 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 vraiment lourde. Je ne sais pas comment ça va faire dans les virages. Elle risque d'être un peu chaud. Si les épreuves disputées jusqu'au bout, Aventure abeille vous rapporte des dollars, vous en gagnez encore plus en les remportant. Les dollars peuvent être investis au garage et je n'ai pas le temps de lire. C'est bien joué les acteurs, en tout cas. Ouais. Franchement, c'est ce que je pensais, ouais. Donc là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, apparemment, et je ne lui ai pas répondu. Option. Donc, ok, là, j'ai un message. Si je vais dans les messages, et ça roule. Ouais. Je fais un petit tour dans Royal Park, mais il n'a rien de royal, ce parc. Mais si tu veux voir un champion, c'est local. Bon, allez, on en fait une avant que les flics rappliquent. Peace. Et bien, si tu veux. Afficher la position sur la carte. La carte affiche les épreuves, les lieux objectifs et autres voitures qui roule à main. Sélectionnez une épreuve à la nouvelle qualité. Récompense que vous attendez si vous terminez les informations. Vous pouvez vous téléporter jusqu'à n'importe quelle épreuve. Mais vous passerez à côté de nombreuses possibilités de gagner de la réputation en chemin. D'accord. Ça ne m'a pas l'air trop trop loin. Récompense, 4000 dollars. 13 500 réputations. Devancez vos concurrents sur la ligne d'arrivée au terme de plusieurs tours. Masque objectif, zoom arrière, retour, etc. Speedwall, non. Speedwall, à mon avis, c'est pour se téléporter. Si vous commettez un excès de vitesse, des imprudences ou des dégradations, les flics vous prendront en chasse pour vous arrêter. Pour régler vos amendes inférieures à 500 dollars, vous pouvez vous arrêter et appuyer sur la touche R1. Si l'amende est supérieure à 500, la poursuite est lancée. Vous devrez échapper à la police pour éviter de vous faire arrêter de payer l'amende en totalité. Ok. Donc ok, je pense que je l'ai sur ma carte du coup. Oui, je l'ai sur ma carte. Donc on va essayer de rouler bien parce que moi, tout ce que je veux... Ah, tiens, j'ai... Oh, j'en ai deux qui m'ont rejoint. D'accord, 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 d'accord. On va essayer d'être civilisé pour pouvoir arriver à la course tranquillement. Alors par contre, on n'a pas de GPS pour nous faire arriver jusque là-bas. Si je veux afficher la carte, je fais comment ? Oh putain, ah oui, quand je mets la pause, la voiture ne s'arrête pas. Là, la carte, ok, je veux la carte. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là en bas. Oh putain, il est loin ! Oh my god ! Masque objectif... On ne peut pas le marquer pour un GPS ? Ah, si, itinéraire. Voilà ! C'est bon ? J'ai réussi ! T'as 4,9 km ! Bon, bah c'est bien, on va essayer de se faire à la conduite du coup en attendant. Je vais voir si je préfère. Par contre, j'ai l'impression qu'elle va être très lourde. Ça risque d'être chaud. Tiens, là, j'en ai vu un en ligne, là. Ok. Il semblait rouler de manière civilisée. Oh putain, attends, mais c'est là que je devais tourner. Ouh là là. Bon, allez, je veux voir un petit peu son comportement, là, dans les virages. Ouais, je suis à contre-sens, je crois. On va se remettre dans le bon sens. Oh non ! Mais non, je prends l'autre. Oh putain, j'y crois pas. Je pensais bien faire, mais non. Ça va être, mais calamiteux ! Oh punaise, ça va être calamiteux, la course. Je le sens. Non, mais en tout cas, là, je préfère, je crois. Certes, c'est un peu lourd, mais au moins, elle part pas dans tous les sens. Je trouve qu'en drift... Mais je sais pas, il me semble que beaucoup conseillaient de faire la course en drift. Enfin, d'adopter le style drift, parce qu'apparemment, c'était mieux. Euh, mais après, je pense que, voilà, c'est peut-être un coup à prendre. Mais là, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Je n'ai pas encore vu assez. Allez, 2 km. Bon, ça m'a l'air assez rapide à faire. Voilà, il faut bien gérer avec le... Avec le freinage. Effectivement, elle drift un peu moins. Mais moi, je trouve que ça me gêne, parce que... De mettre en mode drift, c'est pas réaliste du tout. Bon, après, il y en a qui aiment, hein. Euh, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que j'avais joué à un jeu comme ça, c'était... Oh, putain, c'était lequel, comme ça, où tu driftais pas mal. Mais c'était vraiment bien fait. Et après, le coup de main pris, c'était vachement sympa à faire. Euh, mais là, je ne sais pas. Bon, il faudrait peut-être que je tente et que je tente de prendre le coup de main. Mais bon, pour le moment, voilà, j'arrive mieux à conduire, là. Tout à coup, ça va mieux. Donc, eh bien, pour le moment, je vais continuer comme ça. Voilà. Ouais, ouais, pour tourner, c'est mieux, ouais. Encore une fois, la lourdeur de la voiture. Voilà. Mais bon, je dois m'arrêter et appuyer sur R1. C'est ça ? Je dois être dans le bon sens, c'est ça ? Non. Euh... Génial. Je ne comprends rien. C'est super. Et peut-être que j'aille là-dessous. C'était peut-être là-dessous. Oh, difficile ! Ah non, facile. Attends, mais je n'y comprends rien. Non, c'est là-dessous. Voilà, là. Et là, c'est infacile. Je m'arrête et j'appuie sur R1. Non. Je ne comprends rien. Faites demi-tour pour commencer l'épreuve. Ah, il faut que je me mette dans l'autre sens. Je n'ai pas encore utilisé le frein à main. Je devrais peut-être essayer un jour. Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Oui, il est marqué au sol. C'est pour nous dire dans quel sens on doit se mettre. Ah, ça y est. Faites la course sur plusieurs tours. Ça y est, on va faire notre course ! Putain ! Faites la course sur plusieurs tours jusqu'à la ligne d'arrivée. Et le premier à franchir gagne, évidemment. C'est parti ! Ah, ça fait plaisir, ça ! Je vais peut-être finir dernier, mais je m'en fous. Au moins, on l'aura faite. Oui, dans ma tête. Allez, c'est parti. Et lui, il est devant ? Ah non, si, il est devant. Mais ne me fais pas ça ! Au défi, mes amis, pour gagner de l'art. Oui, oui, c'est bon, je suis en pleine course, s'il te plaît. Oh, les musiques ! Ça, ça me plaît. Ah, ça, ça ne me plaît pas, ça. Putain ! Mais non, je ne peux pas répondre, là. Je suis occupé. Ma foi, c'est sympa de recevoir des appels en pleine course. Ah, là, la musique, elle me plaît. Ça ne fait pas forcément électro. Je ne l'écoute pas très, très bien, mais au moins, elle est entraînante. Et ça, c'est de la musique de Need for Speed, ça. Ça, c'est de la musique de Need for Speed. Comme je la connais, comme je l'aime. On va céder un peu sur les... Ah non, on ne peut pas. Putain, au moins, là, on ne part pas dans tous les sens. Putain, c'est bien. Ah, c'est mieux. On est au coude à coude ? Au rétro-rétro. Oh putain, attends, il faut que je lui prenne de la spi, là. Il me devance. On ne peut pas prendre de la spi. Ah si, l'aspiration, nickel. Ah, je préfère carrément cette manière de jouer. Putain, c'est vachement mieux. Il est plus rapide, il faut que je le bourrine. Il est plus rapide. C'est assez chaud, hein. C'est stressant, putain. Parce que c'est la première course, t'as envie de finir premier. En plus, c'était marqué facile, quoi. Mais ça ne m'a pas l'air si simple. Oh putain, en tout cas, je préfère largement. Oh, si vous êtes réticents comme moi au drift, au non-réalisme trop poussé, putain, mais il me passe devant. J'aurais peut-être dû améliorer ma voiture, non ? Attendez, mais comment vous voulez que je fasse, là ? Ouais, si vous êtes réticents comme moi, mettez... Mettez... Oh non ! Mettez la course comme moi en... Enfin, la conduite en... En grid, je crois que c'est ça. Parce que... Drift, non, 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 non. Eh, mais là, il va me gagner, hein. Comment vous voulez que je fasse, je ne peux pas le rattraper. Attendez, j'ai de la Nitro, non ? Nitro. Disponible dans personnalisation. Hé, 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 j'en ai pas. Ok, je te devance, mais j'ai l'impression que tu ralentis, mon gars, parce que... Moi, je suis à fond, hein. Ah ! Hé, je suis à fond, moi. Non, il ne faut pas que je te laisse passer ! En fait, c'est ça, il ne faut pas que je te laisse passer. Sauf que, là, c'est un peu trop tard, là. En fait, c'est ça. Je crois que si je veux gagner la course, il ne faut pas que je te laisse passer. Ça va être le meilleur moyen, parce que sinon... Oh, merde, j'ai ralenti, je ne savais pas trop... Non, dégage ! Putain ! Hé, ça marche ! Ça marche, ça marche ! Et peut-être que je me concentre sur la course, aussi. Putain, c'est bientôt la fin ! C'est bientôt la fin ! Et il me rattrape, l'enfoiré ! Non, dernier virage ! Non ! Oui, je vais réussir ! Oh, trop bien ! Quoi, ce n'est pas fini ? Yes ! Premier à la première course ! Bon, on a fait un peu les fourbes ! Le mec s'appelle Spike, ton surnom d'antan, eh oui ! Eh, mais j'aime toujours autant, Spike ! J'aime toujours autant ! Pour te rapprocher encore, fais monter des rétro plus petits ! D'accord ! Premier ! Mais c'est nickel, ça ! Alors, 3... 45... Ah, putain, je n'ai pas eu le temps de tout voir ! Mais effectivement, on gagne des points en fonction de notre type de conduite ! Oh, putain, le drone, là ! Le drone ! Bon, j'ai un appel, je vais quand même répondre ! Je veux répondre ! Merde ! J'ai raccroché, quel con ! Ok, la police, je suis arrêté en plein milieu, mais on s'en fout ! Euh... Oui, je veux juste voir ce qu'il m'a dit. C'est en rapport avec ma course ou pas ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais se péter les plombs dans ce garage ! Pourquoi ? Alors, c'est déjà fait ! J'en sais trop rien ! Bref, j'ai besoin d'une petite course ! On se retrouve ? Ah, pas tout de suite, ma chérie, parce que là, je... Pas tout de suite ! Mission active ! Retrouvez Spike O, ça s'est fait ! Courir un... Euh... Ça s'est fait, non ? Peut-être qu'il en veut une autre ? Défi quotidien ! D'accord, ok, on a des défis quotidiens ! On a quoi comme type ? Controler 7 véhicules lors d'une poursuite, échapper à 5 poursuites, échapper à une poursuite en moins d'une minute trente. D'accord ! Bon, ben, on va se quitter sur ça, là ! C'est sympa, ça ! C'est joli ! Avec la lune, en plus ! Oula ! On me rentre pas dedans, toi ! Voilà, on va se garer ici ! Un petit peu en n'importe comment, mais on va se garer ! Ah, putain, avec ça... Non ! M'appelle pas ! Bon, allez, si, je vais te répondre, quand même ! Qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est bon, hein ! Et pour devenir numéro 1, il faut la faire tomber, cette légende ! Bah oui, je sais ! Oh, non, pas toi, Robin ! Eh, tu dois suivre ton plan ! Mais c'est ça, mon plan, mon nouveau plan ! Et c'est maintenant ou jamais, de toute façon ! Écoute, Manu est au Longhorn, on a qu'à aller là-bas pour en discuter ! Oh, laissez tomber, je suis décidé ! Je peux pas, Robin, j'ai un rendez-vous ! Une prochaine fois, ok ? Ok ! Prenez bien soin du petit jeune ! Sans faute ! A plus ! Bon, d'accord, 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 d'accord ! Eh ben, c'est... J'aime bien ! J'étais réticent à la conduite ! Mais arrête de tourner ! Mais là... Oh putain, qu'est-ce qu'il y a ? Je gêne des flics ? Excusez-moi ! Excusez-moi, j'ai pas fait exprès, regardez, je suis garé ! Voilà ! Oui, j'étais vraiment réticent à la conduite ! Là, ça m'a... Ça m'a refroidi ! Mais là, j'ai pu la changer, ça va mieux ! Stylé, ça va ! Bon, bah, content que ça te plaise aussi ! Mon petit cousin Snow ! Bon, là, il veut tourner tout seul ! Il tombe tout seul ! Bon, bah, il tombe tout seul ! Voilà ! Eh ben, moi, je suis rassuré par rapport à la conduite ! Graphisme ! Très bien ! Qu'on puisse se balader comme ça ! C'est bien ! Franchement, je pensais pas ! Je savais même pas ! Peut-être que ça avait été dit, mais moi, je ne savais pas ! J'ai eu aucun test, rien du tout ! Je m'étais pas spoilé avant ! Euh... Après, à voir comment se déroule l'histoire ! À mon avis, l'histoire, c'est basique ! C'est pas aussi poussé que comme ils le disent derrière ! Je rappelle, une intrigue a coupé le souffle ! Lol ! Euh... Et puis... Et puis, et puis, et puis après, bah ouais ! C'est savoir un peu comment ça va évoluer ! Ce qu'on peut avoir... Je sais pas ! Ce qui peut nous donner envie de continuer l'aventure ! Ce qu'on peut gagner ! Bon, déjà, on a la réputation, on a le fric ! Euh... La customisation aussi, j'ai pas vu encore ! Mais voilà, moi, je compte me le faire ! Et puis, peut-être que, comme à l'ancienne, je vais refaire un test complet sur le jeu ! Pour voir un petit peu ce que j'en ai pensé ! Euh... Un peu tout ce qui est disponible, tout ce qui est bien, pas bien ! Par rapport à mon ancienne expérience des anciennes Need for Speed ! Et ce que je pense par rapport à celui-là ! Euh... Voilà, en tout cas, ça reste... Là, c'est bien ! Euh... Courses de nuit ! Euh... L'ambiance, la manière de conduire ! Les musiques aussi ! Ça a l'air de revenir quand même pas mal aux sources ! C'est ce qu'ils voulaient ! Donc, je suis plutôt confiant pour le jeu ! Et puis, je ne demande qu'à en découvrir à la suite ! Et puis, ben, je vous conseille aussi de vous le procurer ! Si vous êtes un ancien fan de Need for Speed ! Si vous avez aussi découvert le jeu comme moi avant ! Ou si, tout simplement, vous voulez découvrir ! Je pense que ça serait le meilleur moyen ! Et puis, ben, écoutez ! Ben, quant à moi, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ! Ciao, cousin ! Et puis, eh ben, à la prochaine ! Portez-vous bien ! Salut, salut ! Au revoir ! Ciao, bye, bye ! Et puis, ben, à peut-être une autre fois, au sein même du jeu Need for Speed ! On se croisera peut-être sur la route ! Si vous voyez un qui je n'y fous, c'est moi, il n'y en a qu'un ! Bon, allez, salut tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada